Eh oh, eh oh, eh oh Regarde cet oiseau, petit tonnerre Tu crois que c'est Grand Aigle ? Grand Aigle ! Pourquoi se cache-t-il dans le soleil ? Ce n'est pas lui, c'est un rapace qui doit chasser Attention ! Tout va bien Ayakari Le message est clair, nous sommes sur son territoire de chasse Et il nous demande de partir au plus vite Mais il exagère, la prairie est à tout le monde Eh, mais laisse-moi ! Va-t'en ! Ayakari Sucez-moi, tête rouge Du calme, petit tonnerre C'est un ami Cet aigle noir nous terrorise ! Mes frères Serpent et moi Ils nous chassent et volent nos oeufs Il a pris les tiens ? Je n'ai plus que ces trois-là Aide-moi ! Il faut sauver mes oeufs, Ayakari Sois tranquille, tête rouge Je vais m'occuper de cet aigle Et je lui dirai de te laisser tranquille führen Chut habe exerkan Chut 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 Là, il s'arrête Mon nom est Yakari, je viens en ami Il attaque, j'espère que tu sais ce que tu fais Ne montrons pas que nous avons peur Approche, Aigle Noir Vous êtes courageux tous les deux Que me veux-tu, petit homme qui parle le langage des animaux ? Tu dois laisser tes trousses tranquilles Ce serpent est mon ami Et c'est le gardien de la source Au temps où la prairie souffrait d'une terrible sécheresse Toutes les créatures étaient sur le point de mourir de soif Nous nous battions pour la moindre flaque d'eau Mais les serpents connaissaient une source secrète Qu'ils gardaient depuis des lunes et des lunes Les serpents ont eu pitié Ils ont libéré la source et sauvé la prairie Les serpents que tu chasses Les oeufs que tu prends Ce sont les gardiens de la source Épargne-les, trouve un autre territoire Je ne peux pas quitter ce territoire J'y ai déjà construit mon nid Bientôt j'aurai des petits à élever Si je ne chasse pas Qui nourrira ma famille ? Toi, Ayakari ? Sauras-tu t'occuper de moi Et de mes trois petits Jusqu'à ce qu'ils quittent le nid ? Eh bien, je... Je n'avais pas pensé à ça Alors je regrette pour tes amis serpents Mais les aigles aussi doivent manger pour survivre Ainsi le veut la nature Au revoir, Ayakari Que vas-tu faire ? Il faut que je demande conseil à un chasseur de la tribu Je ne vois qu'une solution Tu dois capturer cet aigle Mais... méfie-toi La capture d'un aigle n'est pas une tâche facile Tu peux me croire Le chasseur se cache dans un trou Qu'il a recouvert de branchages Et sur lesquels il a déposé un appât Le chasseur bondit de son trou Il attrape les pattes de l'aigle L'aigle cherche à frapper la tête du chasseur avec son bec Et à lui déchirer les mains avec ses serres Arrête ! C'est trop cruel Pardon, Ayakari Je ne voulais pas t'effrayer Merci pour tes conseils mais je crois que je vais tenter une autre solution C'est bon, l'aigle a quitté son nid Si nous déplaçons son nid loin des serpents L'aigle sera bien obligé de nous suivre Mais si l'aigle te surprend L'aigle noir n'avait pas menti Ils ont l'air si fragiles Bonjour toi C'est toi, grand aigle J'ai cru un instant que c'était l'autre rapace Tu as bien fait de ne pas toucher aux oeufs de l'aigle noir Si tu les avais touchés, leurs parents les auraient abandonnés Mais... qu'est-ce que je dois faire, grand aigle ? Le serpent tête rouge a besoin de mon aide Et tu sais, l'aigle noir ne veut rien entendre C'est peut-être que tu n'as pas choisi de déplacer le bon nid Tu penses que je devrais plutôt déplacer les oeufs de tête rouge ? A la différence des oiseaux, les serpents ne couvrent pas leurs oeufs Si tu caches les oeufs de tête rouge dans un endroit sûr Ils écloreront tout seuls Merci, grand aigle Grâce à toi, les petits serpents pourront être sauvés Grand aigle a raison Il faudra que tu déposes mes oeufs dans un endroit sableux Bien à l'abri de la lumière Alors je connais l'endroit rêvé C'est un grand terrier, loin d'ici Tes oeufs pourront éclore sans craindre l'aigle noir Comment les transporteras-tu ? Ils sont fragiles J'y ai pensé Je vais prendre le sable de la rivière Il protégera tes oeufs Pendant ce long voyage, il servira de nid jusqu'au grand terrier A bientôt, tête rouge Prends garde à l'aigle noir Ne t'inquiète pas Je saurais lui échapper Je compte sur toi, Yakari N'oublie pas que ce sont mes petits que tu transportes Leur vie est entre tes mains Tu peux me faire confiance, tout ira bien C'est un très gros risque que tu as pris Il faut faire plus attention Je ne les quitterai plus des yeux, promis Debout, Yakari, les oeufs de tête rouge ont disparu Quoi ? Mais comment ? Quelqu'un a profité de ton sommeil Il y a des traces toutes fraîches sur le sol A quelle distance sommes-nous du grand terrier ? Plus très loin, je crois Alors je pense savoir à qui appartiennent ces traces Et ce n'est pas rassurant Voilà l'entrée du grand terrier Oh et les oursons ! Où êtes-vous ? Tout sucre ? Tout miel ? Vous êtes là ? Youhou ! Salut Yakari ! Tout miel ! Prends-moi ce que tu m'as pris Hé ! C'est ça que tu cherches, hein ? On te l'a pris tout à l'heure Tout sucre, c'est fragile Ah bon ? Mais qu'est-ce qu'il y a dedans ? Dan, je veux voir moi aussi Non ! Arrêtez tous les deux ! Vous avez entendu ? Ça suffit ! Désolée, on voulait juste s'amuser Ouf ! Rien de cassé ! Merci, petit tonnerre Venez les oursons ! Il faut que je vous montre quelque chose Encore une surprise ! J'adore les surprises ! Vous voyez ? Ils sont très fragiles Il ne faut jamais les toucher, même pour jouer Qu'est-ce que tu crois ? On a déjà vu des œufs ? J'ai un service à vous demander J'aimerais que vous évitiez de venir au grand terrier Mais c'est notre endroit préféré ! C'est là qu'on vient jouer tous les jours Mais j'ai donné ma parole que ces trois œufs seraient à l'abri du danger D'accord, on n'y touchera pas, promis Merci Pourquoi tu les caches sous la terre ? Ils sont à qui, ces œufs ? Ce sont les œufs de tête rouge Le serpent Un serpent ! Un serpent, maman ! Pas de danger qu'on vienne jouer avec ça Oh non ! Non ! Qu'est-ce qu'ils ont les oursons ? Ils ont vu un monstre ? Non, ils ont peur des serpents Pourquoi n'as-tu pas dit aux oursons que les gardiens de la source ne sont pas venimeux ? Nous leur dirons quand les œufs auront éclos En attendant, ils ne s'en approcheront pas Vous êtes les futurs gardiens de la source Sous-titrage Société Radio-Canada